Bon, les meufs qui passent par ici, je vous en prie, j'ai besoin de vous, sauvez-moi. Il y a quelques jours, j'ai posté un TikTok sur ma vie sentimentale absolument désastreuse. Et depuis cette vidéo, je ne reçois que des commentaires de mecs absolument dégueulasses qui, bien sûr, ne me font que des remarques sur mon physique, sur la taille de mes sourcils, sur mes cheveux bouclés, sur ma bouche, sur mon nez. Bref, je suis un monstre à leurs yeux et du coup, je ne mérite pas d'amour et ils ont besoin de me donner leur avis sur mon physique. Mais si ça n'était que ça, il y a aussi l'autre catégorie de tous les mecs qui me suivent en masse sur Instagram, qui m'envoient des DM en masse. Et tu sais, des DM, genre des mecs sans photos de profil, sans rien, qui t'envoient genre « appelle-moi, voici mon numéro de téléphone ». Mais en quel honneur ? Genre mec, toi, tu vois 10 000 photos de moi sur Instagram et tu penses que je vais avoir envie de toi alors que tu as zéro photo ? Genre « what » ? Et le plus inquiétant, c'est aussi tous les mecs qui m'ont envoyé des mails sur ma boîte pro, qui sont allés chercher sur mon compte Instagram, mon email professionnel et qui sont allés m'envoyer des mails. Je ne peux même pas compter le nombre de mails que j'ai reçus. Donc, je vous en prie, les filles, si vous passez par là, sortez-moi de ça. Sauvez-moi de l'algorithme TikTok. Clairement, je ne suis que dans les pourtois de mecs dégueulasses. Je n'en peux plus. Je vous en prie, les filles, interagissez avec cette vidéo, laissez des commentaires, likez, partagez, je ne sais pas, regardez. Mais je vous en prie, sauvez-moi de ça parce que là, j'en peux plus. Ouh, la famille ! Déjà, je vais donner un conseil à elle. Le meilleur moyen de se sauver de ce bobby dans lequel elle est, c'est d'annuler ton compte TikTok. Annule TikTok, annule ton Instagram. Et voilà, problème résolu. Mais elle ne va pas le faire. Pourquoi elle ne va pas le faire ? Parce qu'elle aime l'attention qu'on lui donne. OK ? Voilà la solution la plus radicale à toi, mademoiselle. Si tu veux qu'on arrête de t'envoyer des messages vraiment inhumains, comme tu dis, annule ton Instagram, annule ton TikTok. Point barre. Voilà. Alors, maintenant, on va parler d'autres choses parce qu'elle se plaignait, qu'elle se fait ghoster. Je vous fais écouter et au fur et à mesure que la vidéo va se jouer, je vous dirai qu'est-ce que je pense. OK ? Let's go ! Alors, alors, alors ? Donc, petit update par rapport au garçon avec qui j'avais commencé une relation depuis un peu plus d'un mois, qui était un jour sur deux chez moi, avec qui on s'écrivait un peu tous les jours, qui avait des petites affaires chez moi, sa brosse à danse, il se libare, etc. Et à qui j'avais demandé un éclaircissement sur la relation qu'on avait, le soir où il a voulu me présenter ses amis. Donc, avant qu'on aille rencontrer ses amis, on s'est posé, on a bu un verre et je lui dis, mais je suis qui par rapport à toi ? Est-ce qu'on est dans une relation ? Est-ce qu'on est exclusif ? Autant le savoir maintenant avant que je rencontre tes amis. C'est quand même une step dans une histoire. Bon, déjà, je vais donner un conseil à la demoiselle. Elle a dit qu'elle a 32 ans et je l'ai dit dans une autre vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez le temps, il faut regarder cette vidéo-là. Déjà, elle a 32 ans. Alors, ce que vous savez pas, vous, mes chers messieurs, je vais vous dire un truc à propos des femmes. Quand elles atteignent la trentaine, il y a ce qu'on appelle l'horloge biologique qui est en train de sonner. Je vais vous faire un peu jouer le bruit de l'horloge biologique. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Donc, quand les femmes atteignent la trentaine, quand elles atteignent 3-0, quand ce chiffre-là se forme dans leur tête, ou bien quand elles approchent la trentaine, ça les rend complètement folles. Alors, dans le cas de Fidu, elle dit qu'elle voyait quelqu'un depuis une certaine période et puis tout semblait bien aller. Et comme elle est là, dans la trentaine, elle a 32 ans, elle a l'horloge biologique qui est en train de lui mettre la pression. Et puis cette pression-là, elle met ça sur le gars qu'elle est en train de voir et le gars le sent. Il sent cette pression-là. Il sent comment elle veut absolument se poser avec quelqu'un pour une relation sérieuse. Le problème, c'est que le gars la regarde. Ok, comme je l'ai dit, elle a trop de tatouages. Je suis vraiment désolé, mesdemoiselles et mesdames. C'est machiste ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Nous, les hommes, quand on veut s'engager avec une femme, franchement, les tatouages, ça ne se fait pas. Ok, en passant, un petit tatouage sur le poignet, sur, je ne sais pas moi, l'épaule. Un truc très doux, très discret, ça va. Mais elle a complètement les deux bras tatoués, la poitrine tatouée. Et si vous ne savez pas aussi, je pense qu'elle a des tatouages sur les cuisses. Franchement, si moi je vois une femme comme ça, je dirais, ok, elle est bonne pour la baisse, mais je ne peux pas l'épouser. Parce qu'on a beau se dire, on ne juge pas la vie par le moine, mais l'être humain juge les autres personnes par ce qu'ils voient. Et si ton apparence, ça me donne l'impression de quelqu'un qui a beaucoup de tatouages, quelqu'un qui fait la fête tous les week-ends, je pense que je ne l'ai pas quelqu'une de sérieux, je suis vraiment désolé. C'est bien, hein, c'est bien qu'on se voit de temps en temps, hein, qu'on aille boire des verres, qu'on s'amuse et puis qu'on baisse, mais dans ma tête, je ne te verrai jamais comme quelqu'un, comme quelqu'une avec qui je veux faire ma vie. T'envoie là. Ce à quoi il m'avait dit, je ne me sens pas prêt, mais prenons le temps de réfléchir, on s'appelle Demain. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Il m'a ghosté après un mois et demi de relation. Je lui ai envoyé un petit message pour lui dire, ok, bonne continuation. Une fois de plus, on ne s'était pas embrouillé, donc juste bonne continuation. Il ne m'a jamais répondu. Voilà, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Il a eu ce qu'il voulait, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas quelqu'une de fiable et il a construit sa route simplement, ok? Et la prochaine vidéo que je vais vous faire voir, elle se plaint du même problème. C'est bizarre qu'elle ait le même problème chaque fois qu'elle se fait ghoster. C'est intéressant ça. C'est le retour de l'éternel célibataire. Bon, ces dernières semaines, je n'ai pas beaucoup parlé de date ou de ma vie sentimentale qui pue la merde parce que j'avais rencontré quelqu'un. Incroyable. Ça fait un mois qu'on se fréquente avec ce garçon. Ça fait un mois qu'on se voit genre un jour sur deux presque. On s'envoie des petits messages tous les jours. C'est simple, c'est fluide. Intellectuellement, c'est de la bombe. D'un point de vue humour, on se marre tout le temps. Il a des petites attentions, c'est mimes. Sexuellement, c'est le feu. Genre, il n'y a aucune nombre au tableau. Et il y a soir, je me dis, je vais aborder la question de est-ce qu'on est en couple ou pas? Histoire que les choses juste soient claires. Et là, et là, et là, et bien bien sûr, il me dit qu'il préfère qu'on prenne notre temps, qu'on apprenne à se connaître, que pour le moment, il ne veut pas être exclusif, blablabla, blablabla, blablabla. Tous les mêmes. Je vais t'aider un peu, ma chère Leslie. En fait, ma chère Leslie, si les hommes n'arrêtent pas de te ghoster ou bien ne veulent pas être dans une relation sérieuse avec toi, c'est parce que je suis désolé, chalet fun, chalet de quelqu'un avec qui c'est bien d'aller en boîte, d'aller dans les bars, de s'amuser. C'est bien de faire ça avec toi. Mais quand on te regarde, et comme je le dis et je le dirai, c'est tatouage-là vraiment, je ne sais pas ce que je dois faire d'eux. À moins que tu trouves quelqu'un qui a les mêmes tendances que toi, peut-être un, je ne sais pas moi, quelqu'un qui aime les tatouages autant que toi, mais de manière générale, un homme simple, un homme régulier de la vie de tous les jours, qui a un travail simple, qui a une vie ordinaire, ce tatouage, ça ne va pas. Ça, c'est de un. De deux, nous les hommes, quand on voit, ok, tu t'amuses tous les week-ends, tu bois, tu fais la fête, on se dit, ok, elle le fait avec moi, mais avec qui d'autre, elle le fait aussi. Donc, on se pose des questions. On va rester pour le cul, on va rester pour coucher, pour la baisse, mais dans notre tête, on ne pense pas à vouloir établir un long terme avec toi. Je suis vraiment désolé, mais c'est la vérité. Ok, Leslie? Voilà. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui, la famille, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, partagez-la avec vos amis, vos familles et tout ça, et on se voit à la prochaine vidéo. Yee-haw!